Bonjour, je m'appelle Mansour, je suis arrivée ici à Bingo jeudi à 19h et j'ai accouché vendredi à 1h ou 2h. J'ai accouché dans les bonnes conditions de bébé ce quotidien également. On me fait comprendre que les salles de maternité sont occupées. Quand on va m'hospitaliser dans la salle d'attente, on se dit qu'il n'y a pas de problème. On est partis m'hospitaliser dans la salle d'attente. Également, il y avait d'autres femmes qui ont hospitalisé là-bas. Celles qui n'ont accouché pas à voix basse et celles qui n'ont accouché pas à césarine. Vendredi matin à 6h, après la ronde, on a libéré deux femmes. On a libéré deux lits en fait. Et maintenant, celles qui ont opéré par 6h, on l'a fait transférer dans le quotidien de la maternité. Je suis restée dans la salle d'attente avec une autre femme qui a accouché à la même heure, presque à la même heure que moi-même, 2h et une autre femme. Et une autre femme qu'on a opérée qui avait une recherche extraite de 5 semaines, 2 jours. Et il était question qu'elle sorte samedi. Ça, c'est ce que les médecins ont fait comprendre. Vu que j'ai accouché normalement avant parce qu'il n'y avait pas de complications. Vendredi, après la ronde, Lors de la ronde, on constate que l'enfant est en train de saigner sur le nombre. Donc on a ronde pour que le cordon ombilical de l'enfant. On ramène l'enfant pour son cordon ombilical. Et maintenant, ça fait chauffer un peu l'enfant. On a déshabillé l'enfant vu que la température ambiante et de la salle n'était pas bonne. On a déshabillé l'enfant pour que la température puisse baisser. Et effectivement, après deux heures de temps, la température a baissé. Et maintenant, au courant de la nuit, elles revenaient et prenaient l'enfant et l'enfant se portaient bien. Samedi matin était question que je sorte après la ronde. Et même celle qui a proposé l'enfant de 22h comme moi, on l'a libéré samedi. Mais moi, on m'a pas libéré. On a dit que j'attende encore. On va encore m'observer toute la journée que j'ai mis de sortir des images. Entre temps, maintenant, j'ai resté dans la salle. Je suis à deux. Nous sommes seulement à deux. Celles qu'on a opérées qui avaient une grossesse extra-utérine et moi. Nous sommes restés à deux dans la salle. Et les femmes qui accouchaient, on les hospitalisait plus dans la salle d'attente. On les hospitalisait plutôt dans la salle d'attente. Dans la salle, dans le pavillon de maternité. Je suis restée seule femme qui a accouché dans cette salle. Et ça me dit aux environs de 13h, il y a un homme qui apparaît, s'assoit sur la table à l'entrée de notre salle d'attente. Elle soit disant que c'est la copine de celle qu'on a opérée par césarienne. On ment, on se familiarise, on dialogue, on dialogue. Et après, maintenant, quand ma tante est arrivée la nuit, il faut que je mange, je pars manger. Parfois, on est interdit de manger dans la salle d'accouchement, dans la salle d'hospitalisation. Je pars pour manger avec ma tante. On revient. Je m'endors, ma tante, le propre bébé, après je me réveille. Et je baisse encore le bébé sans m'attendre. Ma tante part. Aux environs de 18h48, je pars pour manger. Je dis, il faut que je mange un peu pour que le bébé puisse quitter la nuit. Je pars pour manger. Et lorsque je sens que de manger, je suis en disant, copine de celle qui en opérée. Elle se place, elle m'inspecte pendant près de 5 minutes. Elle a fait de téléphoner. Après, je la perds de vue. Et au bout d'une minute, elle a disparu. C'est finalement celle qu'on opérée qui vient me faire comprendre que le bébé a disparu. C'est comme si on avouait le bébé. Est-ce qu'on m'a donné le bébé ? C'est comme si on avouait ton bébé. Je bouge, j'arrive, je ne vois pas le bébé. J'ai commencé à crier, je pleure, je hurle. Les médecins négats, personne ne sort. Il y a seulement deux médecins qui sont sortis. Tous les autres infirmiers, personne d'autre n'est sorti. J'ai une, je descends jusqu'à l'oreille de chaussée. J'ai dit, mon bébé a disparu, mon bébé a disparu. Personne, ils ne prennent pas de mesures dessus. On ne bloque pas les portes pour que personne ne sorte. J'appelle soit un taxis jeune qui est inquiet de sortir. Je demande de bloquer le taxis jeune. On me fait comprendre que, bloquer le taxis jeune, on m'arrête. Et ce n'est pas moi qui compre le taxis jeune. Les gardiens parlent de qu'on bloque le taxis jeune, le taxis jeune sort. Et les gens hantent qu'ils soient trop vivants. Je demande à ce que je vais voir le responsable de l'hôpital. On ne peut pas le rencontrer. J'insiste que je vais son numéro, on me donne un numéro. J'appelle, ça ne me passe pas. J'appelle la famille, j'appelle tout le monde. Et maintenant, on appelle les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont venues. On a regardé les caméras, on n'a rien fait devant. Vu qu'au 4ème niveau, à la maternité, il n'y a pas de caméras. Il y a les caméras qui auraient des chaussures. Il y a les caméras en haut. Il y a les caméras au 1er, 2ème, 3ème niveau. Il n'y a pas les caméras à la maternité. Donc, on n'a rien vu devant. J'implore toutes les âmes de bonne volonté. Si vous appelez mon bébé, s'il vous plaît. Veuillez contacter tous les niveaux dont vous avez vu sur les réseaux, s'il vous plaît. Il y a la dame qui a vu mon bébé, qui a pris mon bébé, s'il vous plaît. J'implore que nous signions tous ton corps. J'ai ramé mon enfant, s'il vous plaît, ma chérie. J'implore mon bébé. J'implore mon bébé. J'implore mon bébé. J'implore mon enfant pardon. J'implore mon bébé. 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 J'implore mon bébé.